Félicitations déjà pour cette victoire, pour ce but on va revenir sur ton but. Un mot déjà sur le contexte de ce match, avec une première période où les deux équipes se sont un petit peu neutralisées. En revanche, vous avez poussé fort en début de seconde période et vous avez fini par être récompensé. Oui, on sait que les matchs de Ligue des Champions sont toujours serrés, surtout contre un adversaire redoutable comme Benfica. On savait qu'ils allaient pousser après leur défaite face à Salzbourg. On a réussi à rester compact et on a réussi à marquer en deuxième mi-temps et emporter le match et les trois points. Quels ont été les mots du coach justement à la mi-temps ? Vous rassurez de continuer ainsi, de faire preuve également de patience ? Le coach nous a parlé, il nous a calmé, il nous a dit qu'il fallait continuer comme ça et qu'on allait trouver une solution pour marquer. Pouvez-vous décrire votre but ? C'est une passe en profondeur de Nicolo qui trouve Denzel très bien lancé dans la profondeur. Il me sert en retrait et j'arrive à marquer. Premier but pour vous en Ligue des Champions sous le maillot de l'Inter Milan, c'est toujours un événement ? Oui c'est très bien, c'est toujours magnifique de me marquer dans ce stade devant ces spectateurs. C'est une sensation particulière et je suis très content pour ce soir. Dernière question, justement un mot sur cette ambiance absolument incroyable. Un peu à l'image de l'équipe, finalement les supporters qui ont poussé également de manière incroyable en début de seconde période. Oui, on sait qu'on a peut-être le meilleur stade en Italie et un des meilleurs stades au monde et je suis très content de jouer devant ces supporters. Merci et bravo pour ce but. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.